Que la paix soit sur vous. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Excusez-moi, n'est-ce pas le palais de justice ici ? C'est la maison du juge et non pas le palais de justice. Il semblerait qu'on m'ait indiqué le mauvais chemin. Vous êtes un étranger dans ce village ? Oui, je suis Bûcheron et je viens me plaindre auprès du juge. Alors vous êtes le bienvenu. Ouadida ? Oui, Salma. Offre de la nourriture et de l'eau à ce voyageur. C'est vraiment très gentil de votre part, mademoiselle. C'est mon devoir. Je vais vous indiquer le chemin. Votre cheval est magnifique, Salma. C'est une jument. Elle s'appelle Kamar. Elle est vraiment belle. Il est clair que c'est une jument de race. Je n'en ai jamais vu de semblable au palais du calife. Comment connaissez-vous les chevaux du palais du calife ? Euh... Je vais souvent là-bas, en fait, pour vendre du bois. Vous vendez du bois ? Pour le palais du calife ? Ils en ont besoin pour allumer le feu et réchauffer les salles. Certainement. Vous allez prendre à gauche et puis à droite jusqu'à la fin de la rue. Je vais vers la gauche, puis vers la droite. Je vais sûrement me perdre. J'ai pris la permission de mon père pour aller au marché. Et le palais de justice est sur mon chemin. Avancez devant moi, je vais vous montrer aussi. Votre village est vraiment très joli. La nature y est envoûtante. Et l'air rafraîchissant. Et il ne manque peut-être que... Ça suffit les bavardages et donne-moi tant d'argent. Comment oses-tu ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Et qui donc es-tu alors ? Je suis... Je suis un étranger dans votre village. Et je n'ai pas d'argent. Cette épée qui brille sur ta ceinture me suffit. Tu ne la prendras qu'après ma mort, espèce de voleur malin. Je vais te couper la langue. Nous verrons bien qui sera le vainqueur de ce combat. Je t'ai eu. Pas encore. Éloigne-toi, jeune fille. Montre-moi ta force. Je vais te tuer avec mon épée si tu continues. Qu'est-ce que vous attendez ? Attachez-le avec la corde. Vous vous battez vraiment très habilement. À chaque fois que je me rappelle que vous avez dit au voleur, ne sais-tu pas qui je suis ? Je ne peux pas m'empêcher de rire. Vous parlez comme si vous étiez un prince parmi les princes. Ou le calife lui-même. Ne sais-tu pas qui je suis ? Avez-vous confirmé à l'accusé lors de la séance de demain ? Quel accusé, monsieur le juge ? Le calife de ce pays. Je souhaite que personne ne nous entende. Pourquoi ? Nous sommes des voleurs ? Nous faisons simplement notre devoir. Bien sûr, monsieur le juge. Et moi, je deviendrai le martyr du devoir. Vous avez dit quelque chose ? Non, moi, pas du tout. Non, non, je priais sur votre santé. Je vous remercie. Je prie pour votre santé aussi. N'oubliez pas ce que nous avons convenu. Elle s'est battue avec tellement d'élégance et d'habileté. On aurait dit un oiseau qui se déplace entre les branches, papa. De qui est-ce que tu parles ? De Selma, papa. Selma. Et le juge, alors ? Le juge ? Pourquoi faire le juge ? N'as-tu pas voyagé pour enquêter sur la personnalité du juge et connaître le motif qui l'a poussé à me convoquer ? Bien sûr. Et c'est ce que je fais, papa. Et le résultat ? Un homme qui a une fille aussi tendre que Selma, aussi gentille, belle et avec d'aussi bonne manière, est sans aucun doute un homme de principe. Donc c'est moi le fautif et je mérite effectivement un procès. Si tu veux avoir mon avis, papa, nous devons réexaminer l'affaire calmement et raisonnablement. Parce qu'un juge juste ne peut pas accuser les gens sans aucune preuve. Selma, tu vas bien ma fille ? Ça va, papa. Je vais très bien, grâce à Dieu. C'est très bizarre. Tu ne m'as pas demandé de te raconter l'une des histoires des femmes, comme d'habitude. Au contraire. Aujourd'hui, papa, je suis prête à veiller jusqu'à l'aube, si vous voulez. Très bien, alors. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une grande dame. La dame Oum Koltoum, fille d'Akaba. En matière d'histoire de mécréante, celle de la femme d'Abu Lahab me suffit. Oum Koltoum, la fille d'Akaba, n'était pas du tout mécréante. Au contraire, c'est l'une des femmes les plus croyantes en Dieu et en son prophète. Vraiment, papa ? Mais je sais que son père était l'un des deux hommes qui s'étaient mis d'accord avec les rabbins juifs pour comploter contre le prophète de Dieu que la paix soit sur lui. Oui. Akaba et ses deux fils, Al-Walid et Amara, étaient dans le camp des mécréants. Pendant que Oum Koltoum a été guidé par sa connaissance et son esprit vers la croyance en Dieu et en son prophète. Oum Koltoum, la fille d'Akaba, croyait en l'islam de Dieu par conviction et pensée logique. Ce qui l'a poussé à suivre la vérité et la raison. Oum Koltoum est enfin rentrée de son voyage. Bonjour à toi, ma chère fille. Bonjour, papa. Je me sens très apaisée. Ce voyage m'a fait beaucoup de bien. Ceci paraît sur ton visage, ma fille. J'étais très confuse à propos de la religion de l'islam. J'ai de mauvaises nouvelles, ma fille. Mohamed et son ami Abu Bakr ont réussi à fuir de la Mecque. Le prophète de Dieu a fui la Mecque ? Toi aussi, tu dis le prophète de Dieu comme tous ses esclaves ? Ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Ce n'est qu'un lapsus à force de l'entendre. N'est-ce pas, ma fille ? Toutes les preuves raisonnables affirment que ce qu'avance Mohamed l'honnête et le sincère ne sont pas des paroles humaines. Attention à ce qu'il ne te fascine pas, ma fille. Nous sommes des messieurs de haute position et nous n'avons pas besoin de sa religion qui nous met sur un pied d'égalité avec les esclaves. Ma sœur, tu dois absolument reprendre conscience et ne parle plus jamais de ce sujet de cette manière. Est-ce que tu as quelque chose de nouveau ? Louange à Dieu. Notre prophète Mohamed est arrivé à Yatreb en toute sécurité. Louange et remerciement au Seigneur car il est en sécurité parmi tous ses adeptes à présent. Je vais le rejoindre cette nuit. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? J'ai vraiment peur pour ma vieille mère à cause de ce long voyage et je ne peux pas partir et la laisser toute seule. Rester auprès d'elle est en lui-même une forme de djihad. C'est ce que le prophète de Dieu nous a appris. Je souhaite que les meilleures prières soient sur lui. Je te verrai si Dieu le veut, mon frère, à Médine. Qui c'est, mon frère ? Nous reviendrons peut-être à la terre la plus aimée par Dieu en vainqueur. Malheur à nous. Quelle honte ! Nous avons perdu notre prestige entre les tribus et les clans. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça, Oum Jamil ? Et pourquoi tu mets de l'argile sur ta tête alors que je suis toujours vivant, moi ? J'aurais préféré que tu sois mort au lieu que tout ceci ne se passe. La soi-disant bataille de Bader n'est qu'une ruse. Nous allons les vaincre au prochain tour par la bénédiction de nos grandes divinités. Nous étions davantage qu'eux en nombre et en attirail. Comment ont-ils pu nous vaincre et nous écraser de cette manière ? N'exagère pas non plus, Oum Jamil. Crois-moi que si ça continue comme ça, nous allons perdre tous les chefs des tribus et leurs meilleurs cavaliers aussi. Et... Qu'en penses-tu, toi, à l'exemple de la sagesse ? Il doit y avoir une astuce. Nous allons étudier leurs faiblesses et nous déterminerons le bon moment pour les attaquer sans qu'ils n'y soient préparés. Et que dirais-tu ? De mener toi-même la guerre contre les armées de Mohamed. Et tu crois que ça ne me plairait pas de le faire ? Partons d'ici. La chaleur du soleil s'est intensifiée. Une autre épine. Pourquoi est-ce que tu mets des épines par terre alors que Mohamed n'est plus là ? C'est une ancienne épine. J'ai oublié de l'éloigner. Six ans s'écoulèrent après la migration vers Médine du prophète de Dieu, que la paix soit sur lui. Pendant lesquels de nombreux événements eurent lieu. Notamment la bataille de Bader, la bataille de Hode et le traité d'Udaïbiya. Oum Koltoum, ma fille. Ne vas-tu rien manger ? Je te remercie, papa. Mais je n'ai pas du tout faim. Ton visage est pâle et ton corps s'est affaibli. Vraiment ? Je n'avais pas remarqué. Et si tu partais encore en voyage pour deux ou trois jours pour contempler la nature autour de toi, peut-être... Peut-être que ta santé s'améliorerait. Ça me semble être une bonne idée, papa. Père, devons-nous la laisser seule ? La route n'est pas sécurisée. Je veux me reposer toute seule. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Que la paix soit sur vous, ma sœur. Que voulez-vous ? Je vous ai vu regarder autour de vous avec prudence. Est-ce que quelqu'un vous suit ? Mais qui êtes-vous ? Et pourquoi vous me demandez tout ça ? Je suis un homme de Kouzaa. Je m'appelle Abdulrahman. La tribu de Kouzaa ? Qui fait partie des adeptes du prophète de Dieu ? Oui. Que les prières et la paix soient sur lui. Je suis une femme de Koresh. Et je voudrais suivre le prophète de Dieu, que la paix soit sur lui. Et je ne connais pas le chemin. Pouvez-vous me l'indiquer ? Je vous accompagnerai jusqu'à Médine, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Montez sur le chameau. Il y a ce qu'il faut en eau et provision. Merci beaucoup. Où sont les épées ? Qu'est-ce que tu as, mon fils ? Oumokultoum n'est pas allé se reposer, papa. Mais comment ça ? Tu es sûr de ce que tu dis ? Oui, père. Nous l'avons bien cherché, mais nous l'avons pas trouvé. Puis nous avons suivi ses traces sur le sable et nous pensons qu'elle se dirige vers Yatreb. Yatreb ? Elle est donc allée chez Mohamed ? Oui. Et des gens l'ont vu monter sur un chamouet avec elle, un guide pour lui indiquer le chemin. Comment peut-elle voyager seule avec un étranger ? C'est à nous que tu demandes ça, papa. Suivez-la jusque là-bas et obligez-la à revenir ici avec vous. Et si elle fait appel à Mohamed et ses disciples ? Le traité d'Oudaibiyah stipule que Mohamed est obligé de renvoyer à leur famille les fuyants de Corèges. Ce qui compte, c'est que vous la rattrapiez, avant qu'elle ne disparaisse dans un autre endroit, je ne sais où. Allez, dépêchez-vous ! Louange à Dieu. Donne à manger et à boire, Seigneur, à celui qui m'a nourri et fait boire. Bonjour, mon frère Amar. Bonjour, Abdoulrahman, mon frère. Comment vas-tu ? Je vais bien, grâce à Dieu. Il y a avec moi une femme qui veut rencontrer le prophète de Dieu. Que la paix soit avec lui. La voilà, Amara. La voilà. Maintenant, on la tient. Que cette pécheresse se prépare à mourir. Sois patient, Amara. Les disciples de Mohamed vont nous la donner eux-mêmes, dans très peu de temps. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Elle est en train de pleurer par sa noble présence. Tu n'entends que le son de ses pleurs ? Attends, laisse-moi écouter. Cher prophète de Dieu, je suis une femme. Et vous connaissez la situation des femmes. Oui, le règne des ignorants, malheureusement, les a rendues impuissantes. Et je crains que si vous me rendez à eux, ils me privent de ma religion, ce que je serais incapable de supporter. Que se passe-t-il, Amar ? Le prophète de Dieu, que la paix soit sur lui, est en train de trembler. On dirait qu'il reçoit en ce moment une révélation. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, ô vous qui croyez, quand des croyantes se présentent en réfugiés auprès de vous, mettez leur foi à l'épreuve, bien que Dieu soit le mieux informé de la sincérité de leur foi. Si vous êtes convaincus qu'elles sont de vraies croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles, car désormais, elles ne sont plus licites pour eux, ni eux licites pour elles. Mais restituez le montant des dots à leurs anciens maris, et vous pouvez alors vous-même les épouser, en leur versant leurs dots. En revanche, ne restez pas unis à des femmes non-croyantes, mais exigez d'elles le remboursement de la dot que vous avez versée en les épousant. Telle est la décision de Dieu, statuant entre vous. Dieu est omniscient et sage. Allah, le Majestueux, a dit vrai. Dieu a envoyé un verset pour la protéger ? Oui, et aussi pour protéger toutes les femmes croyantes après elle, pour qu'elles ne restent pas sous le règne des mécréants. Et quel a été le test du prophète ? Que la paix soit sur lui pour les croyantes. Les femmes doivent jurer qu'elles n'ont quitté leur mari que par amour pour Dieu et pour son prophète, et non pas pour voir le monde, ou par aversion pour leur mari. Et elles doivent dire les deux attestations devant tout le monde. Pourquoi ces conditions ? Simplement pour qu'il n'y ait pas de confusion entre la vraie croyance et la volonté de quelques femmes de fuir leur mari, ou la cupidité d'autres femmes dans certaines situations de la vie. Comme le jugement de Dieu et son prophète sont majestueux. Oui. Et comme nous sommes loin, parfois, de la vraie compréhension de la religion. Vous ne m'avez pas dit ce qui était arrivé à la femme d'Abulab. Et à son amie Inde, la fille d'Otba. Demain, j'ai une affaire très importante à résoudre, Salma. Je m'occuperai de ça si Dieu le veut, et je te raconterai l'histoire ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada